Depuis la nuit des temps, les hommes ont voulu se regrouper afin de mener une quête de vérité. Et depuis tout aussi longtemps, ces groupes d'hommes se sont affrontés, parfois par pure incompréhension. Mais n'est-il pas normal de craindre ces sociétés qui s'identifient par le signe secret? Ça pourrait être un sujet fantastique pour un film d'intrigue internationale, un groupe d'hommes et de femmes très puissant qui constitue une espèce de gouvernement mondial et qui tire les ficelles de tous les pays. Plusieurs sociétés secrètes préconisent cette centralisation des pouvoirs au sein d'un groupe élitiste d'intellectuels. Mais aucune n'a incarné cette utopie avec autant d'exactitude que le groupe Bilderberg. Bilderberg, c'est un groupe informel de plusieurs centaines de personnes qui changent d'ailleurs d'année en année. C'est pas tout le temps les mêmes personnes qui sont là, qui sont en fait des gens qui ont une caractéristique première. C'est tous et toutes des membres de l'élite, de la haute élite politique, économique, médiatique et on pourrait dire aussi militaire, qui prennent l'occasion de se réunir pendant quelques jours dans un hôtel de luxe complètement isolé, à huis clos, pour discuter entre eux d'enjeux qui les préoccupent. Moi, il y a un mot pour décrire ces réseaux d'affaires-là, le vrai mot, c'est coterie. Coterie veut dire réunion d'hommes riches et influents qui se retrouvent en catimini, en secret, pour le maintien de leurs privilèges et de leurs acquis. Individuellement, les Bilderberg, en fait, en tant qu'individus, ce sont eux qui contrôlent probablement, je n'ai pas fait de calcul précis, mais probablement pas loin de 80-90 % de la richesse mondiale. Ce sont réellement les possesseurs du monde. Le groupe Bilderberg réunit environ 120 membres, dont les deux tiers viennent d'Europe et le reste de l'Amérique du Nord. Crééé en 1952, le groupe porte le nom de l'hôtel hollandais où a eu lieu la première réunion en mai 1954. Avant la naissance du Bilderberg, qui s'est passé en 1954 aux Pays-Bas, en Hollande, il faut savoir qu'avant ça, il y avait eu un précédent en termes de réseaux d'affaires. Il y avait eu, en 1921, aux États-Unis, à New York, il y avait eu la création du Conseil des relations étrangères, en anglais, le Council on Foreign Relations. Donc, on va créer, à partir justement du Conseil des relations étrangères de 1921 et du Royal Institute of International Affairs, on va créer, en 1954, le groupe Bilderberg. Les principaux instigateurs du groupe sont le politicien polonais Joseph Rettinger, un des plus grands défenseurs de l'unification européenne, et le prince Bernard des Pays-Bas, un ancien membre des services secrets. Selon eux, ce groupe était la seule façon d'éviter l'impuissance de l'Europe. Ils trouvent alors le soutien nécessaire outre-Atlantique, de la part de dirigeants d'entreprises tels que David Rockefeller, un financier milliardaire. Les thèmes abordés lors de la conférence de 1954, l'attitude à adopter à l'égard du communisme et de l'Union soviétique et l'intégration européenne. Le Bilderberg naît en Europe, en Occident, au début des années 50. Les années 50, c'est évidemment marqué pour les élites occidentales par différents problèmes spécifiques, entre autres ce qu'ils considéraient comme la principale menace pour l'Occident qui était le communisme et l'Union soviétique. Donc, Bilderberg, quand les élites se réunissent la première fois à l'hôtel du même nom, c'est pour discuter entre autres de la question de la menace communiste, comment les élites occidentales vont faire front et la solution proposée, c'est ça qui est le plus important et c'est ça qui est l'esprit Bilderberg, c'est par la coopération et la coordination, en fait, de décisions entre l'Amérique du Nord, donc principalement les États-Unis et le Canada, et l'Europe de l'Ouest, donc l'Europe libérale. C'est cette idée qu'il faut, en fait, qu'il y ait un pont de coordination transatlantique entre les puissances occidentales et les puissances libérales, qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, mais qui maintenant sont en rivalité avec l'autre gagnant de la Seconde Guerre mondiale, qui est l'Union soviétique, qui est la menace soviétique. Il y avait aussi un intérêt de sécurité nationale. C'était important aussi, donc, d'assurer la sécurité de l'Europe et de l'Amérique du Nord ensemble. Il y avait, bien entendu, en troisième lieu, un objectif commercial, économique. Il fallait s'organiser de manière à ce que les barrières tarifaires, les barrières économiques soient abattues pour permettre une libre circulation des biens et des personnes. Donc, un objectif affiché, quand même, de libre-échange, surtout entre les pays du bloc occidental. Il va sans dire qu'un groupe aussi influent et mystérieux allait susciter la curiosité des journalistes d'enquête. Trois d'entre eux se sont particulièrement intéressés au groupe Bilderberg. L'Espagnol Daniel Estulin, le Français Michael Gama et l'Américain Jim Tucker. Grâce à des sources anonymes, ils ont étudié ce qui se disait derrière les portes closes des grands hôtels où le groupe se réunit chaque année. Jim Tucker consacre littéralement sa vie depuis 1975 à suivre les membres de ce groupe. C'est à cette époque qu'il prend connaissance de l'étonnant récit de Westbrook Pegler, le premier journaliste à avoir découvert l'existence du Bilderberg en 1957. En 1957, quand ils se sont réunis sur l'île Jekyll, en Géorgie, Pegler a été informé que des gens importants se réunissaient sous la protection de gardes armées, que l'île était complètement interdite d'accès. Pegler est accouru et monté dans un arbre avec ses jumelles, puis il a publié deux articles en nommant ceux qu'il avait pu identifier. Des chefs d'État européens, des hauts fonctionnaires américains, des banquiers internationaux, des Rothschilds et autres personnages influents du monde. Il a soulevé la question, pourquoi ces secrets ? Pourquoi se réunissent-ils ? Pourquoi nient-ils leur existence ? C'est à percer ce mystère que j'ai consacré ma vie et ça a été toute une aventure. Ils prônent la mondialisation et la gouvernance mondiale. On y retrouve les principales institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI, l'Organisation mondiale du commerce, l'OTAN, les Nations unies, etc. Toutes ces organisations sont fortement représentées au sein des Bilderberg et leurs leaders sont presque toujours issus de ces rangs. Si ce n'est pas le cas, ils en deviennent rapidement membres. Dans ces groupes-là, l'idée de maîtresse qu'on a dépasse l'identité nationale d'où est-ce qu'on provient. Et ultimement, les objectifs, c'est la création d'un gouvernement mondial. Encore en 2008-2009, on parlait même d'un impôt mondial. Nous ne sommes pas du tout informés sur les agissements du Bilderberg dans le cas des médias. Un seul exemple, dans le cas de la France, vous avez une réunion du Bilderberg en France à Versailles en 2003. En 2003, Versailles était littéralement coupée du reste du monde, verrouillée par la police, par les militaires. Il n'y a pas eu un mot dans la presse française pour évoquer cette réunion et puis encore moins des sujets traités. C'est toujours en fonction de grands événements politico-économico-financiers. Après, ce qui est dit, alors là, c'est le mystère pour le cuidam, les cuidam que nous sommes. Une politique que le groupe a adoptée dès le départ, que les propos que les participants vont tenir à l'occasion de ces réunions ne seront jamais rendus publics. Tout simplement parce qu'ils voulaient donner l'occasion aux participants de ne pas avoir la langue de bois, donc de s'exprimer de façon libre, d'oublier le politiquement correct ou le diplomatiquement correct. Évidemment, ils vous diront qu'il ne s'agit pas de secret, il s'agit tout simplement de confidentialité. Il s'agit tout simplement d'une réunion privée. Mais les moyens qu'ils se donnent pour assurer le caractère privé de cette réunion sont en réalité des moyens qui relèvent du culte du secret. Est-ce qu'ils veulent préserver leur intimité, préserver les sujets dont ils discutent? Est-ce qu'ils prennent des décisions qu'on ne voudrait pas entendre, qui discutent de choses que la population ne voudrait pas savoir? C'est sûr que le fait que ce soit en secret, c'est ce qui rend ça évidemment le plus suspect. Alors, si un groupe de cette envergure existe depuis une cinquantaine d'années et que 99% des gens ne le savent pas, ça veut dire tout simplement que c'est un groupe qui est un groupe secret et qui fait du secret peut-être son arme principale. Ils oeuvrent dans l'obscurité et ils ont des raisons de vouloir garder leur travail confidentiel. Les guerres qu'ils fabriquent ont coûté bien des vies. Plusieurs phénomènes découlent de leur volonté. Par exemple, la récession et les fluctuations du prix de l'essence. La guerre en Afghanistan en 2001, eh bien la guerre en Afghanistan, l'année précédente, ça avait été discuté aux réunions du Bilderberg et la guerre en Irak, c'était la même chose, ça avait été discuté en 2002. Et les Américains, avec une alliance militaire, avec d'autres pays, ont décidé d'envahir l'Irak en 2003. Le journaliste Daniel S. Toulin affirme dans son livre « La véritable histoire des Bilderbergers » que le groupe aurait également accordé sa bénédiction à Barack Obama pour briguer la présidence des États-Unis. Être invité à participer à une réunion Bilderberg, je pense réellement que c'est une invitation qu'on ne peut pas refuser. Ne deviens pas membre du groupe Bilderberg qui veut. Les quelques 120 membres sont triés sur le volet et doivent être invités à se joindre au groupe. Selon un communiqué officieux du groupe, les invitations sont uniquement envoyées à des personnages importants et respectés qui, de par leur savoir particulier, leur contact personnel et leur influence dans les cercles nationaux et internationaux, peuvent promouvoir les objectifs du Bilderberg. On devient membre de Bilderberg par cooptation, c'est-à-dire que c'est probablement un comité assez restreint de Bilderbergers qui invitent les gens. Et donc, il y a une sorte de contingent ou de caucus par pays qui sont convoqués avec vraiment une palette qui va vraiment des plus grandes familles ou des plus grandes compagnies en termes de puissance économique d'un pays. Les Desmarais, par exemple, au Canada sont souvent invités. Être invité à participer à une réunion Bilderberg, je pense réellement que c'est une invitation qu'on ne peut pas refuser. Quelqu'un à l'intérieur de ce Sénacle, de cette coterie d'Étis, très sélective, doit tout simplement proposer ton nom. Et à l'intérieur, il doit y avoir consensus. Il fonctionne aussi par consensus. Cet individu-là sera un bon candidat pour notre projet. Et notre projet, c'est quoi? Bien, notre projet, en fin de compte, c'est d'élargir notre espace de jeu. Le but, c'est de créer des oligopoles mondiaux. Un oligopole, c'est une situation où il y a très peu de vendeurs, mais énormément d'acheteurs. Ce qui veut dire que les vendeurs qui sont dans le domaine corporatif, peu importe le créneau, bien, à ce moment-là, ils ont beau jeu, en fin de compte, de fixer les prix à la hausse, parce qu'il y a énormément d'acheteurs pour leurs produits. L'intérêt, c'est de choisir des gens sûrs, efficaces, qui vont servir une cause commune. La gouvernance mondiale et l'élaboration d'une architecture permettant le bon fonctionnement du système. Parmi les membres présumés ou connus du Bilderberg, il y a les derniers secrétaires de l'OTAN. Tous les présidents américains depuis Eisenhower, sauf, semble-t-il, Ronald Reagan, les barons des médias, dont Conrad Black et Edgar Bronfman, de même que Bill Gates. Parmi les Canadiens qui auraient assisté à au moins une rencontre du Bilderberg, Jean Chrétien, Pierre-Élotte Trudeau, Stephen Harper, Raymond Chrétien, alors qu'il était ambassadeur canadien aux États-Unis, Stéphane Dion, Paul Martin et Frank McKenna. Au niveau des personnes connues au Canada, on va avoir le général des armées canadiennes, Jean-Victor Allard, qui est un Québécois, qui est un membre influent, il est décédé aujourd'hui, mais qui est un membre influent des Bilderberg. Vous avez Jean Lesage, le père de la Révolution tranquille, qui est un assidu. Vous avez Jacques Parizeau. Et Jacques Parizeau a été formé avec l'élite sociétale de Londres, avec la London School of Economics, et ce monsieur-là a déjà assisté à plusieurs rencontres. On a aussi une rare dame qui s'appelle Marie-Josée Drouin, qui a marié Henry Kravis de la firme financière de Wall Street, Colbert Kravis-Roberts, madame s'appelle Marie-Josée Kravis maintenant. Et elle, elle faisait déjà partie d'un puissant institut de réflexion ici au Canada, c'était le Hudson Institute. Elle était repêchée par les gens du Bilderberg, parce que c'est une femme dans son créneau hyper influente. Généralement, le groupe Bilderberg invite le chef d'État du pays où se tiennent leurs réunions. Bien entendu, il n'y assiste pas toujours, mais il reçoit tout de même une invitation. C'est probablement dans ce contexte, c'est-à-dire l'invitation systématique du plus haut dirigeant du pays hôte, que Brian Mulroney a participé à la rencontre du groupe Bilderberg, qui se tenait à Toronto en 1987. Dans la mesure où il l'a fait dans le cadre de ses fonctions de premier ministre du Canada, Archive Canada, c'est-à-dire le bureau du conseil privé, a archivé donc son discours. Donc on a son discours et on voit que c'est un discours d'une quinzaine de pages. Il ne dit rien de secret dans ce discours. C'est l'époque de Gorbatchev en URSS, donc la transition. Donc lui, il se réjouit de ça. Il dit que l'Occident doit accompagner Gorbatchev parce que le régime soviétique est un mauvais régime, alors que le régime libéral est un bon régime. Il vante en fait ce qu'on connaît déjà de Brian Mulroney, c'est-à-dire que c'est un partisan du libre-échange. Donc c'est ce qu'il va dire au Bilderberg. Il dit même qu'il faut en fait avoir une ouverture plus grande au niveau des frontières pour la liberté de circulation des populations et de la main-d'oeuvre. Donc l'immigration, fin des années 80, c'est aussi le problème du SIDA. Donc il parle du SIDA, il parle de l'Afrique, il parle de l'endettement des pays du tiers-monde. Donc c'est ce genre de sujet, de propos qu'amène Brian Mulroney au Bilderberg quand il est invité à parler devant eux. Les nouveaux membres ne sont pas uniquement des gens connus. Plusieurs se font connaître après avoir joint le groupe. On peut penser que c'est justement le groupe qui a contribué à lancer leur carrière. Le groupe Bilderberg est reconnu pour soutenir des politiciens qui partagent sa vision du monde. Ainsi, on dit que Rockefeller a été tellement épaté par un discours donné par Jimmy Carter, lors d'une réunion du Bilderberg, qu'il aurait fait en sorte qu'il soit élu président des États-Unis l'année suivante. Les membres des Bilderberg financent les grosses campagnes électorales, contrôlent les médias, dirigent des multinationales et des banques. Donc, s'ils ne décident pas directement qui dirigera tel ou tel pays, ils ont la capacité, de par l'influence financière et le contrôle médiatique qu'ils exercent, de favoriser certains politiciens au détriment des autres. Vous avez eu, en 1996, une réunion du Bilderberg qui a eu lieu du côté de Toronto, je crois que c'était King City. Et il y avait un ministre président du land de Basse-Saxe qui était présent, l'allemand Gerhard Schröder, qui un an plus tard est devenu chancelier allemand. Donc, on voit très souvent des réunions de futurs chefs d'État. On n'a qu'à penser à Bill Clinton aux États-Unis en 1993. Quand il était à la première réunion du Bilderberg en 1991, Bill Clinton n'était pas encore le candidat du Parti démocrate. Mais au sortir du Bilderberg, il est devenu l'homme, l'iche et la marionnette préférée de ses maîtres marionnettistes. Mme Thatcher est arrivée au pouvoir en 79 en Angleterre. Mais juste avant d'arriver au pouvoir en Angleterre, cette dame-là avait été repérée par le groupe Bilderberg. Et elle est arrivée à la tête de son parti et elle a fait table rase, elle a fait maisonnette. Et c'est une dame de fer qui a décidé d'en découdre avec les syndicats. Elle a mis les syndicats au pas. La question que plusieurs se posent, est-ce que le président américain Barack Obama fait partie de ce groupe? Au moment où on se parle, il est impossible de dire, hors de tout doute raisonnable, que Barack Obama est un membre en règle. Il est un sympathisant. Il faut savoir que Barack Obama envoie des émissaires aux réunions de Bilderberg. Bon nombre de ceux qui ont assisté à la réunion du groupe Bilderberg en 2008 se sont retrouvés dans le gouvernement d'Obama quand il est devenu président. Par exemple, Larry Summers et Paul Volcker, l'ancien président de la réserve fédérale américaine, sont devenus d'importants conseillers économiques d'Obama. Le général James Jones est devenu son conseiller en matière de sécurité nationale. Et j'en passe. Oui, Barack Obama est sans aucun doute un membre de Bilderberg. Et il obéit certainement à leurs ordres. On en aura la preuve avec l'augmentation des coûts de l'essence et avec la prolongation de la récession entièrement fabriquée par les Bilderberg. Le comité de direction est composé d'une trentaine de membres permanents qui se réunissent tout au long de l'année. Étienne Davignon occupe le poste de président depuis 1999. Les membres du groupe Bilderberg ne le sont pas nécessairement à vie, mais certains le sont depuis longtemps, comme David Rockefeller, qui était présent à la première réunion en 1954 et qui assiste encore à toutes les réunions. Henry Kissinger y est aussi depuis des décennies et n'a jamais manqué une réunion. C'est la crème des crèmes. C'est la noblesse de l'intelligentsia. Ceux qui vont là, évidemment, ce n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, je pense que même si ces groupes-là ont le droit de se réunir, encore que je ne conçois pas ça pour les politiciens, ils doivent pouvoir dire de quoi ils parlent. Surtout quand ce dont ils parlent concerne l'ensemble des peuples du monde, l'ensemble de la planète. Alors, mon cher Benoît, ces gens influents qui sont membres du Bilderberg, est-ce qu'ils se promènent toujours dans des limousines comme celle-ci? Oui, effectivement, quand ils vont à leur rencontre annuelle, les fins du mois de mai et du mois de juin, ils se rendent là en limousine, les limousines aux vitres teintées, et ces gens-là portent des costards noirs, trois pièces, son, avec des lunettes fumées, et ils ont aussi leur garde du corps, toujours dans leur entourage. Et est-ce que ce sont des limousines blindées? Blindées, je ne dirais pas jusque-là, mais peut-être certaines personnes, parce qu'il y a des dignitaires de pays étrangers qui vont là, il y a aussi des haines, des têtes couronnées, qui assistent à la réunion du Bilderberg. C'est pour ça qu'ils se réunissent toujours dans des endroits reculés, loin des centres-villes? Cinq étoiles, ça prend des hôtels cinq étoiles, et ça, c'est réservé longtemps à l'avance, mais l'endroit n'est connu souvent qu'une semaine avant l'événement, question de sécurité. Et effectivement, on fait ça dans des endroits qui sont assez huppés, cossus, mais retirés, en fait, qu'on a question de sécurité toujours. Ils suivent les journalistes et les font arrêter. En Grèce, ils ont arrêté des gens pour avoir photographié les participants. En plus de 50 ans, la presse n'a jamais été autorisée à assister à une rencontre du groupe Bilderberg, pas plus que n'ont été publiées des déclarations sur les conclusions adoptées par les participants. Et non seulement ils sont réticents à l'idée de révéler la teneur de leur discussion, ils refusent de dévoiler publiquement le lieu de leur réunion. La règle d'or des Bilderberg est qu'il est interdit d'en parler. On ne donne pas de conférences de presse, on n'émet pas de communiqués de presse et on ne cite pas les propos des personnes présentes. Sinon, on n'est plus invité. C'est ce qu'on appelle la règle de Chatham House. Si vous assistez à la réunion, vous acceptez de ne pas en parler. Ils savent qu'ils ont des intérêts communs, ils savent qu'ils ont des enjeux et des problématiques dont ils veulent discuter ensemble, ils veulent pouvoir en discuter, je dirais, librement, c'est-à-dire sans avoir à prendre en considération l'opinion publique, qu'ils le considèrent d'ailleurs comme un problème, l'opinion publique. Ils veulent le contrôler plutôt qu'être influencés par l'opinion publique et donc ils ont tout avantage dans ce cas-là à ce que ça soit secret. Souvent, vous savez, ces décisions prises par ces élites oligarchiques, financières, etc., ces décisions vont à l'encontre des intérêts du peuple. Et donc, pour éviter des manifestations de masse, il vaut mieux être discret. Les seules images possibles à prendre sont celles de limousines venant déposer des invités difficiles à identifier. Il est en effet très bizarre qu'aucun média ne considère ces rassemblements comme dignes de faire l'objet d'une publication, alors que généralement, le seul déplacement de n'importe laquelle de ces personnalités fait l'objet des gros titres des manchettes. À mon avis, l'indifférence des médias envers le Bilderberg relève du scandale. La cérémonie des Oscars, cet événement absurde, reçoit un déluge d'attention médiatique. Mais quand les personnes les plus influentes de la Terre se réunissent dans le secret, aucun intérêt. Comment est-ce possible? Si le public savait ce qui se passe, il serait très intéressé. Ce sont des événements qui sont peu connus, donc c'est un sacrificieux aussi. Moins ils sont connus, moins les médias vont être incités à y participer, moins la population va demander des renseignements par rapport à ça. Les médias officiels ne traitent pas du Bilderberg, parce que déjà, vous avez énormément de représentants des médias presse, radio-division, qui participent à ces réunions du Bilderberg et ils ont le conseil de ne pas divulguer et de ne pas évoquer dans la presse ces réunions, parce que tout simplement, les grandes choses se font toujours avec discrétion et puis si ces grands dirigeants des médias veulent avoir un avenir professionnel, il vaut mieux qu'ils soient obéissants. Il est vrai que parmi les participants, il y a des présidents de conglomérats de presse, tels que le Washington Post, le Time Magazine, le New York Times et le Figaro. On sait maintenant que l'éditeur du Washington Post a assisté à toutes les réunions depuis 1954 et qu'il a gardé la promesse du secret absolu. Assister à une seule réunion revient à faire un vœu de silence à vie. Au Canada, il y en a eu une récente en 2006, c'était à Ottawa, et c'était une des rares fois que Radio-Canada est allée couvrir la rencontre du groupe Bilderberg dans un hôtel huppé, cossu, d'Ottawa. Le journaliste Patrice Roy était sur place. Est-ce que la centaine d'hommes et les quelques femmes qui arrivent ici en limousine, cachées derrière des vitres teintées, possèdent un vrai pouvoir occulte? Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont tous influents dans leur domaine. Et c'était toute beauté. Ça n'a pas duré trois heures, ça a duré trois minutes. Mais c'est quand même trois minutes de plus que ce qu'on a toujours eu avant, alors qu'il y avait un blackout médiatique. Il y a plusieurs hypothèses pourquoi il y a peu d'attention médiatique aux événements Bilderberg. Je pense que c'est simplement que ce n'est pas une réunion officielle, c'est-à-dire que les gens qui sont à la réunion Bilderberg annuelle ne sont pas là en tant que représentants de leur pays ou en fonction de leur fonction publique et officielle. Donc c'est un peu comme les vacances des premiers ministres, finalement. Elles peuvent être couvertes par les médias, mais en principe, ça n'a pas une grande importance publique. Je pense que c'est ça qui leur permet de jouir d'une certaine discrétion par rapport aux médias. Et ça n'a de toute évidence pas la même visibilité aussi que les grands sommets, parce que lors des grands sommets comme le G8 et le G20, par exemple, les sommets eux-mêmes invitent les journalistes. Dans le cas de Bilderberg, ils ne sont pas invités, donc il y a beaucoup moins de possibilités pour eux d'y aller. La sécurité est impénétrable. À la réunion de 2009 en Grèce, l'armée grecque avait déployé des bâtiments de la marine, des camions armés et la police secrète pour surveiller l'hôtel où se déroulait l'événement. Ces coûts sont assumés par le pays hôte, qui les refile essentiellement aux contribuables sous forme de dépenses publiques. Puisque le contribuable n'en bénéficie pas vraiment, ça soulève bien entendu des questions d'ordre moral. Ils suivent les journalistes et les font arrêter. En Grèce, ils ont arrêté des gens pour avoir photographié les participants. Donc c'est une forme de harcèlement, mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont l'intention de blesser ou de tuer des journalistes, parce que ça pourrait engendrer une tempête médiatique qu'ils veulent à tout prix éviter. Laissez-moi vous dire que j'en ai eu des sueurs froides dans mes aventures avec les Bilderberg. Au Portugal, j'avais embauché un chauffeur pour m'emmener le soir vers 23 heures pour tenter de m'emparer de quelques documents. Le chauffeur a accepté de me déposer à côté d'une clôture et de m'attendre les phares éteints. J'avais à peine parcouru une centaine de mètres lorsque j'ai entendu des coups de feu passer au-dessus de ma tête. J'ai été pris par surprise. Alors j'ai pris mes jambes à mon cou, j'ai sauté par-dessus la clôture et on est partis à toute vitesse avec les phares encore éteints. Et puis j'ai pensé, ils n'ont pas essayé de me tuer. Ils ont voulu m'intimider et ils ont réussi. En plus de l'arsenal de sécurité, les dirigeants du groupe Bilderberg auraient mis en place toute une série de mesures pour s'assurer de conserver leur anonymat et ce, depuis plus de 50 ans. Ce qu'ils font, en fait, c'est vraiment un grand hôtel chic qui va être finalement vidé de ses touristes et de ses visiteurs habituels. Donc c'est vraiment l'ensemble des chambres et de l'établissement de l'hôtel qui est réservé pour la réunion Bilderberg. Le personnel de l'hôtel n'est informé de la réunion que la veille et on leur interdit même de s'adresser aux clients qui participent aux réunions. On demande donc aux employés des hôtels, motus et bouche cousue. Si un employé d'un hôtel serait vu en compagnie d'un journaliste d'enquête qui enquête sur le Bilderberg et qui a déjà écrit sur le Bilderberg, ça ne serait pas forcément source de renvoi sur le champ. Est-ce qu'ils vont réussir à garder ce secret longtemps? J'en doute. Plus ce sera secret, plus on en parlera. Parce que les moyens d'en parler aujourd'hui existent partout. Donc ce groupe aurait intérêt à se rendre compte de ce que nous sommes dans une nouvelle ère, l'ère de la démocratisation de l'information, l'ère des médias sociaux et que ça devient intenable aujourd'hui de maintenir ce culte du secret. Le nouveau site Web du groupe Bilderberg, Bilderbergmeetings.org, est une approche intéressante en termes d'images. Il a été créé en 2010 et c'est la première fois que le groupe reconnaît sa propre existence. Il publie maintenant la liste des participants aux réunions, l'endroit où celles-ci se tiennent et les thèmes abordés, sans toutefois révéler ce qui se dit. C'est donc un pas significatif. Mais c'est aussi une façon pour eux de lutter contre l'image négative que se fait le public des Bilderberg. Mais quand on est une centaine d'individus, des princes, des princesses, comment on fait pour passer inaperçu, surtout quand on voyage dans des hôtels de luxe comme celui-ci? Bien, premièrement, les hôtels 5 étoiles qui sont réservés pendant trois jours par le Bilderberg sont toujours dans des endroits reculés. Donc, il y a moins d'affluence, il y a moins de circulation. C'est voulu pour des questions de sécurité. Mais pendant combien d'années, ils ont réussi à rester aussi discrets? Bien, écoute, on a entendu parler dans les années 90 du Bilderberg. On connaît ça. On en parle plus depuis les débuts des années 2000, mais ça commençait tranquillement, par-ci, par-là, dans les années 90, à parler du Bilderberg. Mais pour le commun des mortels, le mot Bilderberg, ça n'a aucune connotation. Ça ne veut absolument rien dire. Il y a vraiment un rituel qui dure depuis une cinquantaine d'années et qui est suivi, respecté de façon rigoureuse. Le groupe Bilderberg est encore et toujours très actif. 59 réunions ont eu lieu entre 1954 et 2010. Parmi elles, cinq se sont déroulés au Canada, en ordre chronologique au Manoir Saint-Castain du lac Beauport, à Mont-Tremblant, Montebello, Toronto et Ottawa. Le déroulement des réunions doit répondre à un décorum particulier. Il y a vraiment un rituel qui dure depuis une cinquantaine d'années et qui est suivi, respecté de façon rigoureuse. Les gens s'asseillent les uns à côté des autres suivant leur ordre alphabétique. C'est-à-dire que si vous êtes le prince Bernard des Pays-Bas, si le nom de famille commence par B, vous pouvez vous asseoir à côté d'un professeur d'université dont le nom aussi commence par B. Je veux dire, ce n'est pas parce que vous êtes prince que vous allez vous asseoir forcément à côté d'un autre prince. Voyez-vous, c'est un peu là qu'on définit peut-être le côté égalitaire du groupe. L'autre rite qu'ils respectent, c'est évidemment la prise de parole. Les gens sont tenus de respecter leur temps de parole. On s'attend à ce que les participants aux réunions des Bilderberg s'expriment. On veut savoir comment ils sont, ce qu'ils pensent, qui sont les gens qu'ils seraient susceptibles d'appuyer. Margaret Thatcher a été invitée à une réunion dans les années 1970. Elle était restée en retrait sans dire grand-chose et à ce moment-là, elle était à peine connue dans son propre pays et encore moins à l'extérieur. Donc les autres se méfiaient un peu d'elle. Puis, celui qui l'avait invité l'a prise à part à la fin de la journée et le jour suivant, elle a donné un de ses fameux discours pendant trois minutes et les a tous tellement impressionnés que David Rockefeller et Henry Kissinger l'ont adoré. Ils l'ont emmené aux États-Unis, l'ont présenté à tout le monde et quand elle est devenue premier ministre, elle a adopté des politiques économiques néolibérales qui ont énormément bénéficié aux membres Bilderberg. Les participants doivent aussi parler parfaitement l'anglais, comme c'est la langue officielle de la rencontre. Il n'y a pas de traduction simultanée. Ils doivent venir seuls. Ni conjoints, ni collaborateurs ne sont admis. Même les assistants personnels, dont les gardes du corps, ne peuvent y assister et doivent manger dans une pièce séparée. La seule exception concerne les reines. La reine Béatrix des Pays-Bas amène son fils héritier et la reine d'Espagne peut venir accompagner du roi Juan Carlos. À l'instar des sociétés secrètes, y aurait-il à l'intérieur des réunions une sorte de rituel de serment d'allégeance exigé de la part des participants? Les gestes, il y en a sûrement. Des objets décorants, si je puis dire, la salle de réunion, c'est possible, mais compte tenu qu'elles sont secrètes, que ce n'est pas filmé, comment savoir? Certains observateurs vont plus loin et prétendent que le fondement même du groupe Bilderberg repose sur la philosophie des francs-maçons. Les représentants de Bilderberg obéissent aux trois pivots de l'idéologie maçonnique, nominalisme, naturalisme, primauté de l'homme. Le premier point, c'est le nominalisme, qui en philosophie dit qu'il n'y a pas de vérité. Chacun a sa vérité. Vous avez votre vérité, j'ai la mienne, et c'est une vérité qui est évolutive. Ce qui vaut aujourd'hui, n'est pas demain, etc. Le deuxième point, c'est le naturalisme, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de religion révélée. Et le troisième point, c'est la primauté de l'homme, l'homme centre de toute chose, alors que dans le catholicisme, Dieu est centre de toute chose et l'homme est la créature, le second. Dans l'idéologie maçonnique, qui anime donc les dirigeants de Bilderberg, l'homme est le centre de toute chose, l'être indépassable. Il y a un aspect de société secrète, mais il n'y a pas de rythme d'initiation. Non. Ce qui rend société secrète, c'est le fait qu'on ne donne pas tout l'agenda, on ne publie pas les rapports, donc ces résultats restent à huis clos. Et dans ce cadre-là, on peut dire que c'est plus une société secrète dans sa façon. C'est un club de gentlemen. Ils ont une certaine influence et un certain pouvoir sur les institutions et leurs plans d'action. Mais je ne dirais pas qu'ils sont une société secrète dirigeant le monde. Ce serait leur accorder une trop grande importance. Mais d'après vous, est-ce qu'ils ont des cérémoniales, des codes, des rituels, comme les francs-maçons, est-ce qu'ils ont un signe secret? Oui, le signe secret des membres de Bilderberg, ça serait le signe du dollar. Et Dieu sait qu'ils en ont beaucoup de dollars. Mais considérez-vous comme une société secrète? C'est une société qui a beaucoup de secrets, qui mérite d'être dévoilée au grand public. On sent, chez tous les gens qu'on a interviewés, un mélange de fascination en même temps qu'un désir de dénonciation. Et vous, Benoît Perron, personnellement, est-ce que vous êtes intrigué, inquiété, fasciné? Non, je ne suis pas du tout fasciné par les membres de Bilderberg. Par contre, ces gens-là, oui, ils me troublent, ils m'intriguent parce que le pouvoir qu'ils ont concentré dans leurs mains et parce qu'ils occupent des postes clés, justement, dans la société, font en sorte que les décisions qu'ils prennent vont avoir un impact à moyen terme et à court terme sur le commun des portels, donc sur moi. Alors c'est un rapport amour-haine. On est en droit de se demander ce qu'ils font, ce qu'ils devraient faire, puis comme on ne le sait pas, ben, on l'invente. Donc c'est une magnifique machine à rumeur. Le fait que leur réunion soit entourée d'autant de secrets a tout pour plaire aux amateurs de théorie du complot. On leur attribue notamment l'orchestration de la mondialisation économique. On emploie les termes complot mondial, main droite du monde et même maître du monde. Évidemment, le fait qu'ils soient si secrets aussi a pour effet de créer toutes sortes de fantasmes, évidemment, à leurs propos. On a l'impression que c'est un gouvernement secret mondial, occulte, qui réussissent à déclencher des guerres, à créer des crises économiques. Donc le secret a un effet, à la limite, pervers dans la mesure où peut-être qu'on exagère même l'influence qu'ils ont. Mais évidemment, comme ce secret, c'est difficile de faire la part des choses. Il n'y a rien de pire que le secret pour susciter ou stimuler l'imagination ou développer des mythes. On est en droit de se demander ce qu'ils font, ce qu'ils devraient faire. Puis comme on ne le sait pas, on l'invente. Donc c'est une magnifique machine à rumeur. On pense par exemple que c'est un groupe qui pense constituer sur l'échelle mondiale une sorte de monde inc, c'est-à-dire de détruire les barrières de l'État-nation et de donner au capital la prépondérance qu'il doit avoir et de confier à une élite économique la gestion des affaires du monde. Il y a certains qui pensent que dans le groupe, en tout cas, il y a des gens qui proposent des mesures encore plus extrêmes, des mesures plus radicales, qui consistent par exemple à laisser faire des maladies, à créer, à inventer des maladies pour décimer des portions de population. Donc si c'était ça l'objectif, il est évident qu'on ne peut pas en parler en public. Tout le monde devrait être inquiet. Que vous soyez sireur de chaussures ou propriétaire d'une banque ou pilote d'avion, l'économie nous affecte tous et il manipule l'économie. Donc tout ce qu'ils font a un impact sur nous tous. Ce qui m'interpelle sur le plan éthique, je ne sais pas jusqu'à quel point ce serait scandale ou pas, mais c'est la collusion. Le principe de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Et quand on voit qu'il y a des rencontres où il y a possibilité de collusion ou de trafic d'influence entre les plus grands pouvoirs que sont le pouvoir de la presse, le pouvoir financier, le pouvoir politique, et à ce moment-là, ça devient inquiétant. En 1976, une réunion du groupe Bilderberg a été annulée parce que le président de l'époque, le prince Bernard des Pays-Bas, était accusé de corruption relativement à certains avantages qu'il avait accordés à Lockheed Martin ainsi qu'à d'autres compagnies semblables. Et c'est ce genre d'arrangement que les réunions des Bilderberg facilitent. « Bilderberg est réservé à quelques régions du monde, disons à deux grandes régions du monde. Réservé aux pays européens, à un certain nombre de pays européens et à l'Amérique du Nord. Mais imaginez un groupe qui parle de sécurité énergétique, de sécurité nucléaire, qui parle de géostratégie mondiale, qui parle de commerce international, qui parle de l'aide publique à l'Afrique. Et on nous dit que c'est un groupe privé. Donc vous voyez le problème de légitimité que ça pose. « Le groupe Bilderberg n'a aucune légitimité démocratique. Il dirige, il impose des vues sans aucune légitimité issue du suffrage universel. Donc, un déni de démocratie qui est complet. » « Le Bilderberg pose des questions importantes d'un point de vue de la démocratie libérale. La démocratie libérale, de la fin du 20e siècle, début du 21e siècle, a quand même des principes de base, c'est-à-dire évidemment une certaine transparence par rapport aux décisions publiques, une certaine redevabilité des élites politiques par rapport à la population, une liberté de presse, évidemment, et un certain principe, disons, d'égalité en termes d'influence des décisions. Et donc là, Bilderberg, évidemment, représente une contradiction par rapport à tous ces principes. Ces gens-là ont le pouvoir, en catimini, et c'est ça qui me trouble, de fixer l'agenda économique d'un pays qui a élu à sa tête un gouvernement démocratiquement. Autrement dit, mon vote n'a aucune importance. Tout ce qu'on pose dans les urnes à chaque 4 ans, c'est une foutaise. Parce que de toute façon, les candidats sont déjà présélectionnés. Depuis qu'on a organisé les sociétés, depuis le début de l'humanité, le jeu d'influence s'est toujours fait. Ça fait qu'on a... C'est un incontournable, ça fait partie de la façon qu'on a de gouverner. On peut vouloir avoir une plus grande transparence, mais ici encore, l'expérience humaine nous a montré qu'il y a des limites à la transparence. C'est que souvent, trop de transparence rend aussi une société ingouvernable. Tout le fondement du grand débat sur la démocratie, est-ce que t'es mieux d'avoir une dictature bienveillante ou une démocratie parce que finalement, on pense que les citoyens ne sont pas assez intelligents, instruits ou éduqués pour prendre leurs propres décisions. Et c'est le fondement du débat démocratique entre une élite qui serait meilleure pour définir notre bien et le protéger que nous-mêmes. Ma réponse à moi, c'est que c'est notre responsabilité comme citoyennes, des citoyens, de s'investir dans notre avenir puis de prendre les décisions qui vont avec ça. Si on revient sur l'histoire des Bilderbergers depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, on peut penser en fait qu'ils ont eu plusieurs occasions pour sabler le champagne. La constitution de l'Union européenne, ils l'ont. Ils ont un marché commun européen, une assez bonne intégration, disons, coopération Amérique du Nord, Europe, ils l'ont. Ils avaient des cauchemars au sujet de la menace soviétique. Cette menace soviétique, elle n'existe plus. Donc je pense qu'au fil des décennies, les Bilderbergers en fait ont vu un monde qui ressemble de plus en plus à ce qu'ils rêvaient de créer ou d'obtenir ou de provoquer. En juin 2010, une conférence du groupe Bilderberg s'est tenue à Sidges, une station balnéaire espagnole située à 30 kilomètres de Barcelone. Parmi les invités, soulignons la présence du président espagnol Zapatero. Le géant du secteur des télécoms Google y était représenté. On y retrouvait aussi les dirigeants de Shell, la reine d'Espagne, la reine Béatrix d'Hollande, le premier ministre français François Fillon, Bill Gates, le conseiller financier d'Obama, le secrétaire général de l'OTAN et le directeur de l'Organisation mondiale du commerce. On peut supposer qu'ils n'étaient pas là qu'eux pour jouer au golf. Sous-titrage Société Radio-Canada Le communisme et de l'Union soviétique et l'intégration européenne. Le Bilderberg naît en Europe, en Occident, au début des années 50. Les années 50, c'est évidemment marqué pour les élites occidentales par différents problèmes spécifiques, entre autres ce qu'ils considéraient comme la principale menace pour l'Occident qui était le communisme, l'Union soviétique. Donc Bilderberg, quand les élites se réunissent la première fois à l'hôtel du même nom, c'est pour discuter, entre autres, de la question de la menace communiste, comment les élites occidentales vont faire front. Et la solution proposée, c'est ça qui est le plus important, et c'est ça qui est l'esprit Bilderberg, c'est par la coopération et la coordination, en fait, de décisions entre l'Amérique du Nord, donc principalement les États-Unis et le Canada, et l'Europe de l'Ouest, donc l'Europe libérale. C'est cette idée qu'il faut, en fait, qu'il y ait un pont de coordination transatlantique entre les puissances occidentales et les puissances libérales qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, mais qui se menacent en rivalité avec l'autre gagnant de la Seconde Guerre mondiale, qui est l'Union soviétique, qui est la menace soviétique. Il y avait aussi un intérêt de sécurité nationale. C'était important aussi, donc, d'assurer la sécurité de l'Europe et de l'Amérique du Nord ensemble. Il y avait, bien entendu, en troisième lieu, un objectif commercial, économique. Il fallait s'organiser de manière à ce que les barrières tarifaires, les barrières économiques soient abattues pour permettre une libre circulation des biens et des personnes. Donc, un objectif affiché quand même de libre-échange, surtout entre les pays du bloc occidental. Il va sans dire qu'un groupe aussi influent et mystérieux allait susciter la curiosité des journalistes d'enquête. Trois d'entre eux se sont particulièrement intéressés au groupe Bilderberg. L'Espagnol Daniel Estulin, le Français Michael Gama et l'Américain Jim Tucker. Grâce à des sources anonymes, ils ont étudié ce qui se disait derrière les portes closes des grands hôtels où le groupe se réunit chaque année. Jim Tucker consacre littéralement sa vie depuis 1975 à suivre les membres de ce groupe. C'est à cette époque qu'il prend connaissance de l'étonnant récit de Westbrook Pegler, le premier journaliste à avoir découvert l'existence du Bilderberg en 1957. En 1957, quand ils se sont réunis sur l'île Jekyll, en Géorgie, Pegler a été informé que des gens importants se réunissaient sous la protection de gardes armées, que l'île était complètement interdite d'accès. Pegler est accouru et monté dans un arbre avec ses jumelles. Puis, il a publié deux articles en nommant ceux qu'il avait pu identifier. Des chefs d'État européens, des hauts fonctionnaires américains, des banquiers internationaux, des Rothschilds et autres personnages influents du monde. Il a soulevé la question. Et la reine d'Espagne peut venir accompagner du roi Juan Carlos. À l'instar des sociétés secrètes, y aurait-il à l'intérieur des réunions une sorte de rituel de serment d'allégeance exigé de la part des participants? Les gestes, il y en a sûrement. Des objets décorants, si je puis dire, la salle de réunion, c'est possible. Mais compte tenu qu'elles sont secrètes, que ce n'est pas filmé, comment savoir? Certains observateurs vont plus loin et prétendent que le fondement même du groupe Bilderberg repose sur la philosophie des francs-maçons. Les représentants du Bilderberg obéissent aux trois pivots de l'idéologie maçonnique, nominalisme, naturalisme, primauté de l'homme. Le premier point, c'est le nominalisme qui, en philosophie, dit qu'il n'y a pas de vérité. Chacun a sa vérité. Vous avez votre vérité, j'ai la mienne et c'est une vérité qui est évolutive. Ce qui est aujourd'hui, n'est pas demain, etc. Le deuxième point, c'est le naturalisme qui consiste à dire qu'il n'y a pas de religion révélée. Et le troisième point, c'est la primauté de l'homme. L'homme, centre de toute chose. Alors que dans le catholicisme, Dieu est centre de toute chose et l'homme est la créature, le second. Dans l'idéologie maçonnique, qui anime donc les dirigeants de Bilderberg, l'homme est le centre de toute chose. L'être indépassable. Il y a un aspect de société secrète, mais il n'y a pas de rythme d'initiation. Ce qui rend société secrète, c'est le fait qu'on ne donne pas tout l'agenda, on ne publie pas les rapports. Donc ces résultats restent à huis clos. Et dans ce cadre-là, on peut dire que c'est plus une société secrète, d'une certaine façon. C'est un club de gentlemen. Ils ont une certaine influence et un certain pouvoir sur les institutions et leurs plans d'action. Mais je ne dirais pas qu'ils sont une société secrète, dirigeant le monde. Ce serait leur accorder une trop grande importance. Mais d'après vous, est-ce qu'ils ont des cérémoniales, des codes, des rituels comme les francs-maçons, est-ce qu'ils ont un signe secret? Oui, le signe secret des membres de Bilderberg, ça serait le signe du dollar. Et Dieu sait qu'ils en ont beaucoup de dollars. Et considérez-vous comme une société secrète? C'est une société qui a beaucoup de secrets, qui mérite d'être dévoilée au grand public. On sent, chez tous les gens qu'on a interviewés, un mélange de fascination en même temps qu'un désir de dénonciation. Et vous, Benoît Perron, personnellement, est-ce que vous êtes intrigué, inquiété, fasciné? Non, je ne suis pas du tout fasciné par les membres de Bilderberg. Par contre, ces gens-là, oui, ils me troublent, ils m'intriguent parce que le pouvoir qu'ils ont concentré dans leurs mains et parce qu'ils occupent des postes clés. L'Afghanistan, l'année précédente, ça avait été discuté aux réunions du Bilderberg. Et la guerre en Irak, c'était la même chose, ça avait été discuté en 2002. Et les Américains, avec une alliance militaire, avec d'autres pays, ont décidé d'envahir l'Irak en 2003. Le journaliste Daniel S. Toulin affirme dans son livre La véritable histoire des Bilderbergers que le groupe aurait également accordé sa bénédiction à Barack Obama pour briguer la présidence des États-Unis. Être invité à participer à une réunion Bilderberg, je pense réellement que c'est une invitation qu'on ne peut pas refuser. Ne deviens pas membre du groupe Bilderberg qui veut. Les quelques 120 membres sont triés sur le volet et doivent être invités à se joindre au groupe. Selon les communiqués officieux du groupe, les invitations sont uniquement envoyées à des personnages importants et respectés qui, de par leur savoir particulier, leur contact personnel et leur influence dans les cercles nationaux et internationaux, peuvent promouvoir les objectifs du Bilderberg. On devient membre de Bilderberg par cooptation, c'est-à-dire c'est probablement un comité assez restreint de Bilderbergers qui invitent les gens et donc il y a une sorte de contingent ou de coquette par pays qui sont convoqués avec vraiment une palette qui va vraiment des plus grandes familles ou des plus grandes compagnies en termes de puissance économique d'un pays. Les Desmarais, par exemple, au Canada sont souvent invités. Être invité à participer à une réunion Bilderberg, je pense réellement que c'est une invitation qu'on ne peut pas refuser. Quelqu'un à l'intérieur de ce Sénacle, de cette coterie d'Étis très sélective, doit tout simplement proposer ton nom. Et à l'intérieur, il doit y avoir consensus. Il fonctionne aussi par consensus. Cet individu-là sera un bon candidat pour notre projet. Et notre projet, c'est quoi? Bien, notre projet, en fin de compte, c'est d'élargir notre espace de jeu. Le but, c'est de créer des oligopoles mondiaux. Un oligopole, c'est une situation où il y a peut-être peu de vendeurs, mais énormément d'acheteurs. Ce qui veut dire que les vendeurs qui sont dans le domaine corporatif, peu importe le créneau, bien, à ce moment-là, ils ont beau jeu, en fin de compte, de fixer les prix à la hausse parce qu'il y a énormément d'acheteurs pour leurs produits. L'intérêt, c'est de choisir des gens sûrs, efficaces, qui vont servir une cause commune. La gouvernance mondiale et l'élaboration d'une architecture permettant le bon fonctionnement du système. Parmi les membres présumés ou connus du Bilderberg, il y a les derniers secrétaires de l'OTAN. Tous les présidents américains depuis Eisenhower, sauf, semble-t-il, Ronald Reagan. Les barons des médias, dont Conrad Black et Edgar Bronfman. De même que Bill Gates. Parmi les Canadiens qui auraient assisté à au moins une rencontre du Bilderberg, Jean Chrétien, Pierre-Élieu Trudeau, Stephen Harper. Religion révélée. Et le troisième point, c'est la primauté de l'homme. L'homme, centre de toute chose. Alors que dans le catholicisme, Dieu est centre de toute chose et l'homme est la créature, le second. Dans l'idéologie maçonnique, qui anime donc les dirigeants de Bilderberg, l'homme est le centre de toute chose. L'être indépassable. Il y a un aspect de société secrète. Mais il n'y a pas de rythme d'initiation. Ce qui rend société secrète, c'est le fait qu'on ne donne pas tout l'agenda, on ne publie pas les rapports. Donc ces résultats restent à huis clos. Et dans ce cadre-là, on peut dire que c'est plus une société secrète, dans sa façon. C'est un club de gentlemen. Ils ont une certaine influence et un certain pouvoir sur les institutions et leurs plans d'action. Mais je ne dirais pas qu'ils sont une société secrète, dirigeant le monde. Ce serait leur accorder une trop grande importance. Mais d'après vous, est-ce qu'ils ont des cérémonials, des codes, des rituels, comme les francs-maçons, est-ce qu'ils ont un signe secret? Oui, le signe secret des membres du Bilderberg, ce serait le signe du dollar. Et Dieu sait qu'ils en ont beaucoup de dollars. Et considérez-vous comme une société secrète? C'est une société qui a beaucoup de secrets, qui mérite d'être dévoilée au grand public. On sent, chez tous les gens qu'on a interviewés, un mélange de fascination en même temps qu'un désir de dénonciation. Et vous, Benoît Perron, personnellement, est-ce que vous êtes intrigué, inquiété, fasciné? Non, je ne suis pas du tout fasciné par les membres du Bilderberg. Par contre, ces gens-là, oui, ils me troublent, ils m'intriguent parce que le pouvoir qu'ils ont concentré dans leurs mains et parce qu'ils occupent des postes clés, justement, dans la société, font en sorte que les décisions qu'ils prennent vont avoir un impact à moyen terme et à court terme sur le commun des portals, donc sur moi. Alors c'est un rapport amour-haine. On est en droit de se demander ce qu'ils font, ce qu'ils devraient faire, puis comme on ne le sait pas, ben, on l'invente. Donc c'est une magnifique machine à rumeur. Le fait que leur réunion soit entourée d'autant de secrets a tout pour plaire aux amateurs de théorie du complot. On leur attribue notamment l'orchestration de la mondialisation économique. On emploie les termes complot mondial, main droite du monde et même maître du monde. Évidemment, le fait qu'ils soient si secrets aussi a pour effet de créer toutes sortes de fantasmes, évidemment, à leurs propos. On a l'impression que c'est un gouvernement secret mondial, occulte, qui réussisse à déclencher des guerres, à créer des crises économiques. Donc le secret a un effet à la limite pervers dans la mesure où peut-être qu'on exagère par les gens du Bilderberg, parce que c'est une femme dans son créneau hyper influente. Généralement, le groupe Bilderberg invite le chef d'État du pays où se tiennent leurs réunions. Bien entendu, il n'y assiste pas toujours, mais il reçoit tout de même une invitation. C'est probablement dans ce contexte, c'est-à-dire l'invitation systématique du plus haut dirigeant du pays hôte, que Brian Mulroney a participé à la rencontre du groupe Bilderberg, qui se tenait à Toronto en 1987. Dans la mesure où il le fait dans le cadre de ses fonctions de premier ministre du Canada, Archive Canada, c'est-à-dire le bureau du conseil privé, a archivé donc son discours. Donc on a son discours et on voit que c'est un discours d'une quinzaine de pages. Il ne dit rien de secret dans ce discours. C'est l'époque de Gorbatchev en URSS, donc la transition. Donc lui, il se réjouit de ça. Il dit que l'Occident doit accompagner Gorbatchev parce que le régime soviétique est un mauvais régime, alors que le régime libéral est un bon régime. Il vante en fait ce qu'on connaît déjà de Brian Mulroney, c'est-à-dire c'est un partisan du libre-échange, donc c'est ce qu'il va dire au Bilderberg. Il dit même qu'il faut en fait avoir une ouverture plus grande au niveau des frontières pour la liberté de circulation des populations et de la main-d'oeuvre. Donc l'immigration, fin des années 80, c'est aussi le problème du SIDA. Donc il parle du SIDA, il parle de l'Afrique, il parle de l'endettement des pays du tiers-monde. Donc c'est ce genre de sujet, de propos qu'amène Brian Mulroney au Bilderberg quand il est invité à parler devant eux. Les nouveaux membres ne sont pas uniquement des gens connus. Plusieurs se font connaître après avoir joint le groupe. On peut penser que c'est justement le groupe qui a contribué à lancer leur carrière. Le groupe Bilderberg est reconnu pour soutenir des politiciens qui partagent sa vision du monde. Ainsi, on dit que Rockefeller a été tellement épaté par un discours donné par Jimmy Carter lors d'une réunion du Bilderberg qu'il aurait fait en sorte qu'il soit élu président des États-Unis l'année suivante. Les membres des Bilderberg financent les grosses campagnes électorales, contrôlent les médias, dirigent des multinationales et des banques. Donc, s'ils ne décident pas directement qui dirigera tel ou tel pays, ils ont la capacité, de par l'influence financière et le contrôle médiatique qu'ils exercent, de favoriser certains politiciens au détriment des autres. Vous avez eu, en 1996, une réunion du Bilderberg qui a eu lieu du côté de Toronto. Je crois que c'était King City. Et il y avait un ministre président du Land de Basse-Saxe qui était présent, l'allemand Gerhard Schröder, qui, un an plus tard, est devenu chancelier allemand. Donc, on voit très souvent des réunions de futurs chefs d'État. On n'a qu'à penser à Bill Clinton aux États-Unis en 1993, quand il était à la première réunion du Bilderberg. Un objectif commercial, économique. Il fallait s'organiser de manière à ce que les barrières tarifaires, les barrières économiques soient abattues pour permettre une libre circulation des biens et des personnes. Donc, un objectif affiché quand même de libre-échange, surtout entre les pays du bloc occidental. Il va sans dire qu'un groupe aussi influent et mystérieux allait susciter la curiosité des journalistes d'enquête. Trois d'entre eux se sont particulièrement intéressés au groupe Bilderberg. L'Espagnol Daniel Estulin, le Français Michael Gama et l'Américain Jim Tucker. Grâce à des sources anonymes, ils ont étudié ce qui se disait derrière les portes closes des grands hôtels où le groupe se réunit chaque année. Jim Tucker consacre littéralement sa vie depuis 1975 à suivre les membres de ce groupe. C'est à cette époque qu'il prend connaissance de l'étonnant récit de Westbrook Pegler, le premier journaliste à avoir découvert l'existence du Bilderberg en 1957. En 1957, quand ils se sont réunis sur l'île Jekyll, en Géorgie, Pegler a été informé que des gens importants se réunissaient sous la protection de gardes armées, que l'île était complètement interdite d'accès. Pegler est accouru et monté dans un arbre avec ses jumelles. Puis, il a publié deux articles clairement ceux qu'il avait pu identifier. Des chefs d'État européens, des hauts fonctionnaires américains, des banquiers internationaux, des Rothschilds et autres personnages influents du monde. Il a soulevé la question, pourquoi ces secrets? Pourquoi se réunissent-ils? Pourquoi nient-ils leur existence? C'est à percer ce mystère que j'ai consacré ma vie. Et ça a été toute une aventure. Ils prônent la mondialisation et la gouvernance mondiale. On y retrouve les principales institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI, l'Organisation mondiale du commerce, l'OTAN, les Nations unies, etc. Toutes ces organisations sont fortement représentées au sein des Bilderbergs et leurs leaders sont presque toujours issus de ces rangs. Si ce n'est pas le cas, ils en deviennent rapidement membres. Dans ces groupes-là, l'idée de maîtresse qu'on a dépasse l'identité nationale d'où est-ce qu'on provient. Et ultimement, les objectifs, c'est la création d'un gouvernement mondial. Encore en 2008-2009, on parlait même d'un impôt mondial. Nous ne sommes pas du tout informés sur les agissements du Bilderberg dans le cas des médias. Un seul exemple, dans le cas de la France, vous avez une réunion du Bilderberg en France, à Versailles, en deux... Et est-ce que ce sont des limousines blindées? Blindées, je ne dirais pas jusque-là, mais peut-être certaines personnes, parce qu'il y a des dignitaires de pays étrangers qui vont là. Il y a aussi des reines, des têtes couronnées qui assistent à la réunion du Bilderberg. C'est pour ça qu'ils se réunissent toujours dans des endroits reculés, loin des centres-villes? Cinq étoiles. Ça prend des hôtels cinq étoiles et ça, c'est réservé longtemps à l'avance, mais l'endroit n'est connu souvent qu'une semaine avant l'événement, question de sécurité. Et effectivement, on fait ça dans des endroits qui sont assez huppés, cossus, mais retirés, en fait, on a question de sécurité toujours. Ils suivent les journalistes et les font arrêter. En Grèce, ils ont arrêté des gens pour avoir photographié les participants. En plus de 50 ans, la presse n'a jamais été autorisée à assister à une rencontre du groupe Bilderberg, pas plus que n'ont été publiées des déclarations sur les conclusions adoptées par les participants. Et non seulement ils sont réticents à l'idée de révéler la teneur de leur discussion, ils refusent de dévoiler publiquement le lieu de leur réunion. « La règle d'or des Bilderbergs est qu'il est interdit d'en parler. On ne donne pas de conférences de presse, on n'émet pas de communiqués de presse et on ne cite pas les propos des personnes présentes. Sinon, on n'est plus invité. C'est ce qu'on appelle la règle de Chatham House. Si vous assistez à la réunion, vous acceptez de ne pas en parler. » Ils savent qu'ils ont des intérêts communs. Ils savent qu'ils ont des enjeux et des problématiques dont ils veulent discuter ensemble. Ils veulent pouvoir en discuter, je dirais, librement, c'est-à-dire sans avoir à prendre en considération l'opinion publique, qu'ils considèrent d'ailleurs comme un problème. L'opinion publique, ils veulent le contrôler plutôt qu'être influencés par l'opinion publique. Et donc, ils ont tout avantage dans ce cas-là à ce que ça soit secret. Souvent, vous savez, ces décisions prises par ces élites oligarchiques, financières, etc., ces décisions vont à l'encontre des intérêts du peuple. Et donc, pour éviter un... j'allais dire des manifestations de masse, il vaut mieux être discret. Les seules images possibles à prendre sont celles de limousines venant déposer des invités difficiles à identifier. Il est en effet très bizarre qu'aucun média ne considère ces rassemblements comme dignes de faire l'objet d'une publication, alors que généralement, le seul déplacement de n'importe laquelle de ces personnalités fait l'objet des gros titres des manchettes. À mon avis, l'indifférence des médias envers le Bilderberg relève du scandale. La cérémonie des Oscars, cet événement absurde, reçoit un déluge d'attention médiatique. Mais quand les personnes les plus influentes de la Terre se réunissent dans le secret, aucun intérêt. Comment est-ce possible? Si le public savait ce qui se passe, il serait... Une élite économique, la gestion des affaires du monde. Il y a certains qui pensent que dans le groupe, en tout cas, il y a des gens qui proposent des mesures encore plus extrêmes, des mesures plus radicales, qui consistent par exemple à laisser faire des maladies, à créer, à inventer des maladies pour décimer des portions de population. Donc, si c'était ça l'objectif, il est évident qu'on ne peut pas en parler en public. Tout le monde devrait être inquiet. Que vous soyez sireur de chaussures ou propriétaire d'une banque ou pilote d'avion, l'économie nous affecte tous et ils manipulent l'économie. Donc, tout ce qu'ils font a un impact sur nous tous. Ce qui m'interpelle sur le plan éthique, je ne sais pas jusqu'à quel point ce serait scandalé ou pas, mais c'est la collusion. Le principe de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Et quand on voit qu'il y a des rencontres où il y a possibilité de collusion ou de trafic d'influence entre les plus grands pouvoirs que sont le pouvoir de la presse, le pouvoir financier, le pouvoir politique, et à ce moment-là, ça devient inquiétant. En 1976, une réunion du groupe Bilderberg a été annulée parce que le président de l'époque, le prince Bernard des Pays-Bas, était accusé de corruption relativement à certains avantages qu'il avait accordés à Lockheed Martin ainsi qu'à d'autres compagnies semblables. Et c'est ce genre d'arrangement que les réunions des Bilderberg facilitent. Bilderberg est réservé à quelques régions du monde, disons à deux grandes régions du monde. réservé aux pays européens, un certain nombre de pays européens et à l'Amérique du Nord. Mais imaginez un groupe qui parle de sécurité énergétique, de sécurité nucléaire, qui parle de géostratégie mondiale, qui parle de commerce international, qui parle de l'aide publique à l'Afrique. Et on nous dit que c'est un groupe privé. Donc vous voyez donc là le problème de légitimité que ça pose. Le groupe Bilderberg n'a aucune légitimité démocratique. Il dirige, il impose des vues sans aucune légitimité issue du suffrage universel. Donc, un déni de démocratie qui est complet. Le Bilderberg pose des questions importantes d'un point de vue de la démocratie libérale. La démocratie libérale, de la fin du 20e siècle, début du 21e siècle, a quand même des principes de base, c'est-à-dire évidemment une certaine transparence par rapport aux décisions publiques, une certaine redevabilité des élites politiques par rapport à la population, une liberté de presse, évidemment, et un certain principe, disons, d'égalité en termes d'influence des décisions. Et donc là, Bilderberg, évidemment, représente une contradiction par rapport à tous ces principes. Ces gens-là ont le pouvoir. Ils jacquillent, en Géorgie. Pagler a été informé que des gens importants se réunissaient sous la protection de gardes armées, que l'île était complètement interdite d'accès. Pagler est accouru et monté dans un arbre avec ses jumelles. Puis, il a publié deux articles en nommant ceux qu'il avait pu identifier. Des chefs d'État européens, des hauts fonctionnaires américains, des banquiers internationaux, des Rothschilds et autres personnages influents du monde. Il a soulevé la question « Pourquoi ces secrets ? » « Pourquoi se réunissent-ils ? » « Pourquoi nient-ils leur existence ? » C'est à percer ce mystère que j'ai consacré ma vie et ça a été toute une aventure. Ils prônent la mondialisation et la gouvernance mondiale. On y retrouve les principales institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI, l'Organisation mondiale du commerce, l'OTAN, les Nations unies, etc. Toutes ces organisations sont fortement représentées au sein des Bilderberg et leurs leaders sont presque toujours issus de ces rangs. Si ce n'est pas le cas, ils en deviennent rapidement membres. Dans ces groupes-là, l'idée de maîtresse qu'on a dépasse l'identité nationale d'où est-ce qu'on provient. Et ultimement, les objectifs, c'est la création d'un gouvernement mondial. Encore en 2008-2009, on parlait même d'un impôt mondial. Nous ne sommes pas du tout informés sur les agissements du Bilderberg dans le cas des médias. Un seul exemple, dans le cas de la France, vous avez une réunion du Bilderberg en France à Versailles en 2003. En 2003, Versailles était littéralement coupée du reste du monde, verrouillée par la police, par les militaires. Il n'y a pas eu un mot dans la presse française pour évoquer cette réunion et puis encore moins des sujets traités. C'est toujours en fonction de grands événements politico-économico-financiers. Après, ce qui est dit, alors là, c'est le mystère pour le quidam que nous sommes. Une politique que le groupe a adoptée dès le départ, que les propos que les participants vont tenir à l'occasion de ces réunions ne seront jamais rendus publics. Tout simplement parce qu'ils voulaient donner l'occasion aux participants de ne pas avoir la langue de bois, donc de s'exprimer de façon libre, d'oublier le politiquement correct ou le diplomatiquement correct. Évidemment, ils vous diront qu'il ne s'agit pas de secret, il s'agit tout simplement de confidentialité, il s'agit tout simplement d'une réunion privée. Mais les moyens qu'ils se donnent pour assurer le caractère privé de cette réunion sont en réalité des moyens qui relèvent du culte du secret. Est-ce qu'ils veulent préserver leur intimité, préserver les sujets dont ils discutent, est-ce qu'ils prennent des décisions? Des banquiers internationaux, des Rothschilds et autres personnages influents du monde. Il a soulevé la question, pourquoi ces secrets? Pourquoi se réunissent-ils? Pourquoi nient-ils leur existence? C'est à percer ce mystère que j'ai consacré ma vie et ça a été toute une aventure. C'est-à-dire que ça a été beaucoup de fun. Ils prônent la mondialisation et la gouvernance mondiale. On y retrouve les principales institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI, l'Organisation mondiale du commerce, l'OTAN, les Nations unies, etc. Toutes ces organisations sont fortement représentées au sein des Bilderberg et leurs leaders sont presque toujours issus de ces rangs. Si ce n'est pas le cas, ils en deviennent rapidement membres. Dans ces groupes-là, l'idée de maîtresse qu'on a dépasse l'identité nationale d'où est-ce qu'on provient. Et ultimement, les objectifs, c'est la création d'un gouvernement mondial. Encore en 2008-2009, on parlait même d'un impôt mondial. Nous ne sommes pas du tout informés sur les agissements du Bilderberg dans le cas des médias. Un seul exemple, dans le cas de la France, vous avez une réunion du Bilderberg en France à Versailles en 2003. En 2003, Versailles était littéralement coupée du reste du monde, verrouillée par la police, par les militaires. Il n'y a pas eu un mot dans la presse française pour évoquer cette réunion et puis encore moins des sujets traités. C'est toujours en fonction de grands événements politico-économico-financiers. Après, ce qui est dit, alors là, c'est le mystère pour le quidam, les quidam que nous sommes. Une politique que le groupe a adoptée dès le départ, que les propos que les participants vont tenir à l'occasion de ces réunions ne seront jamais rendus publics. Tout simplement parce qu'ils voulaient donner l'occasion aux participants de ne pas avoir la langue de bois, donc de s'exprimer de façon libre, d'oublier le politiquement correct ou le diplomatiquement correct. Évidemment, ils vous diront qu'il ne s'agit pas de secret, il s'agit tout simplement de confidentialité. Il s'agit tout simplement d'une réunion privée. Mais les moyens qu'ils se donnent pour assurer le caractère privé de cette réunion sont en réalité des moyens qui relèvent du culte du secret. Est-ce qu'ils veulent préserver leur intimité, préserver les sujets dont ils discutent? Est-ce qu'ils prennent des décisions qu'on ne voudrait pas entendre, qu'ils discutent de choses que la population ne voudrait pas savoir? C'est sûr que le fait que ce soit en secret, c'est ce qui rend ça évidemment le plus suspect. Alors, si un groupe de cette envergure existe depuis une cinquantaine d'années et que 99 % des gens ne le savent pas, ça veut dire tout simplement que c'est un groupe qui est un groupe secret et qui fait du secret.